... ... Une passe en retrait, l'équipe américaine qui fait promener, qui fait courir les joueuses haïtiennes puisque à chaque fois, elles retournent le ballon dans leur propre moitié de terrain c'est histoire de conserver le ballon, mais ça a été une mauvaise passe Attention ! Quelle intelligence de la joueuse de l'équipe haïtienne et le ballon qui sort en corner, Angeline Anderson, vraiment une superbe frappe d'ailleurs, donc le ballon, on va revoir cette action, oui et un mauvais contrôle de la gardienne de l'équipe américaine et le ballon qui est sorti, rentré, se sort en corner à l'avantage de l'équipe haïtienne elle n'est pas d'accord, elle s'en plaint allez, regardez-moi sur le visage de la gardienne de l'équipe américaine Angeline Anderson, et ce sera en corner au profit de l'équipe haïtienne à moins de 17 ans mais très belle action, très belle frappe de balle du milieu de terrain donc ils pourraient faire mouche, mais ça n'a pas été le cas le ballon qui est sorti en corner, le coup de tête de Sophia Jones la deuxième balle au profit de l'équipe haïtienne de football les haïtiennes récupèrent, attention, la passe en avant anticipation de Sophia, la deuxième balle pour la République étoilée les haïtiennes anticipent, ça va vite mesdames et messieurs, et le dégagement en catastrophe le coup de tête, mesdames, mettez le ballon à terre mettez le ballon à terre, attention, anticipation, possibilité maintenant le dégagement de Sophia Jones et le renversement sur le côté droit et le ballon récupéré et de fort mauvaise manière ce sera une rentrée de touche pour l'équipe haïtienne les haïtiennes qui maintiennent la pression mesdames et messieurs, le ballon récupéré avec l'équipe américaine avec Maya Maya qui tente le débordement et qui tente le débordement le ballon en retrait pour l'équipe américaine avec Kenley Wesley Kenley Wesley qui s'appuie sur la gardienne en l'occurrence Angeline Anderson Angeline Anderson sur Kenley Kenley Wesley Kenley Wesley qui calme le jeu Kenley, Kenley elle s'appuie sur Sophia Jones Sophia Jones encore une fois le ballon retourné en retrait sur Angeline Anderson Angeline Anderson sur Kenley Wesley Kenley Wesley la combinaison qui réussit du côté de l'équipe américaine il n'y a pas véritablement de pressing du côté des haïtiennes qui restent dans leur propre moitié de terrain l'équipe américaine à l'offensive mesdames et messieurs encore une passe en retrait et pour l'équipe américaine la combinaison la déviation avec Sophia Jones le dribble de la translation le contrôle de l'extérieur du pied droit la passe avec l'intérieur avec Sophia Jones elle fait une passe en retrait pour le 219 pour l'équipe américaine la combinaison elle garde le ballon toujours la récupération les haïtiennes sont attentives à la récupération mais finalement elles ont eu gain de cause puisque ce sera une rentrée de touche pour l'équipe haïtienne avec Whitney Mathurin Whitney Mathurin la rentrée de touche effectuée le pressing du côté de l'équipe américaine encore une fois mais non ce sera une rentrée de touche pour la république étoilée jusqu'à présent mesdames et messieurs c'est trois pour les Etats-Unis un pour l'équipe américaine salutations à Guy Petitfrère à Rudy c'est pas Rudy c'est Rudy 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 et Rivo et toute l'équipe sportive bienvenue à Smith Griffon et qui n'était pas à Porte qui n'était pas en Haïti Smith Griffon qui a retourné au Bercaille et qui sera avec nous encore une fois pour cette 21ème édition de la coupe du monde de football Russie 2018 et ce ne sera pas Smith Griffon uniquement c'est toute une équipe qui est motivée motivée pour cette 21ème édition n'est-ce pas Pierre-Miguel Pierre-Gilles n'est-ce pas Jérôme Pierre je ne veux pas parler de votre serviteur qui est au micro pour le moment nous sommes très motivés et n'en parlons pas pour Estiverne et puis et Isaïe Gentil qui sera avec nous et puis cette attaque du feu qui est en train de faire des merveilles mais attention messieurs il va falloir que vous soyez soutenus par un milieu de terrain qui doit vous fournir des ballons et d'excellentes passes de manière à ce que vous puissiez mettre le ballon au fond des filets et c'est la devise de la télévision de la radio télévision nationale d'Haïti Dominique Fruitsiner Gracie Antoine et quand vous faites le choix de la RTNH je vous assure que vous faites le choix idéal et ce sera une rentrée touche pour l'équipe américaine de football c'est 3 buts à 1 pour la république étroilière c'est le 203 qu'est-ce qui se passe et au monopole c'est la fin de cette première période et qui s'achève sur le score de de 3 buts à 1 c'est 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 rapidement et où ils ont time depuis quelque temps nous ils ont fait ça dans le football et c'est vrai qu'en basket ils prennent le temps et ils sont capables de parler ensemble avec les joueurs en football tout coup ils sont entrés dans le système c'est de façon à ce que les joueurs non seulement ils sont désaltérés mais ils sont capables de prendre les consignes des entraîneurs de football là maintenant c'est l'équipe américaine elles sont en train de se désaltérer même tout comme aussi le corps arbitral et non parlons pas pour nos joueurs vraiment c'est Whitney c'est le 204 c'est Whitney Mathurin qui était sur notre petit camp mesdames et messieurs c'est quelques secondes que cela dure donc le temps de se rafraîcher la gorge et puis on va démarrer gardien l'équipe américaine Angeline Anderson là qui est en contact qui a parlé ensemble avec entraîneur et ça va repartir mesdames et messieurs entre l'équipe haïtienne de moins de 17 ans et l'équipe américaine c'est extrêmement important jusqu'à présent en dépit c'est vrai comme je l'ai dit Pierre-Miguel-Pierre-Gilles il faut impérativement retourner avec le championnat national de football féminin je ne sais pas ce que va faire la fédération haïtienne de football n'en parlons pas pour les équipes composantes et le championnat national de football féminin mais c'est impératif mesdames nous il y a manqué rythme il y a manqué joué c'est vrai que c'est super lorsque dans le programme école sport et études donc elles sont orange sur la croix des bouquins il y a pour entraîner chaque matin sous la supervision des entraîneurs il y a l'école c'est beau c'est super beaucoup d'engagement c'est Sophia Jones qui récupère le ballon on va revenir beaucoup d'engagement pour beaucoup d'argent pour dépenser pour cette situation mais cependant nous n'ont pas capables pour nous n'ont pas qu'un championnat national de football féminin changement dans le camp de l'équipe haïtienne c'est le 205 qui va faire sa rentrée elle va être remplacée par c'est le 205 qui remplace le 215 justement pour l'équipe haïtienne de football féminin donc il est extrêmement important que nous retournons avec le championnat national de football féminin que c'est beau lorsque au Chita nous rentre à la bouquins comme je le disais tout à l'heure il n'y a pas entraîné il n'y a pas manger il n'y a pas étudier c'est super à voir mais entre entraînement et match de football c'est le jour et la nuit donc c'est extrêmement important il faut gagner compétition il faut que nous retournons que c'est Amazon que c'est Tigresse que c'est Irondelle il faut que nous retournons à la source ça nous fait défaut quel que soit dans le secteur dans le pays nous oubliez tout et puis on va vers l'avant mais nous ne faisons pas un coup d'un arrière pour voir ce qui s'adèrent qui permettent nous jouons aujourd'hui et nous sommes très en retard il va falloir retourner à la source regarder ce que nous avons fait et tout ça nous avons fait nous avons base pour nous donc nous Chita nous crase toute base et puis nous voulons pour réussir le dégagement catastrophe de la défense haïtienne et dès le mois de 17 ans le ballon récupéré par la défense de l'équipe américaine finalement le ballon convoité par les haïtiennes le dégagement on se bat comme un beau diable pour la conquête du ballon la passe en retrait pour qui ? c'est pour Ken Lee Westley Ken Lee Westley pour Sophia Jones elle récupère la majeure partie du ballon dans notre jeu pour l'équipe américaine les américaines arrivent à conserver le ballon dans leur propre moitié de terrain et c'est ça qu'un tapement est allé il faut qu'un joueur avec le football le crochet qui réussit avec qui ? avec Soutin Fons Soutin elle s'appuie sur un partenaire elle écarte le ballon sur le côté droit l'équipe américaine à l'offensive avec Madja le châissement de la joueuse de l'équipe à l'ICM le ballon a eu le temps de franchir la ligne ce sera une rentrée-touche et c'était de la part de Whitney Mathurin rentrée-touche pour l'équipe américaine qu'est-ce qu'il se passe est-ce qu'il va y avoir un autre changement ? est-ce qu'il va y avoir un autre changement ? oui et là l'équipe américaine Abjere Cadion c'est le 218 qui sort elle va être remplacée par le 208 mesdames et messieurs elle est joyeuse c'est normal puisque cette équipe américaine mène sur le score de 3 buts à 1 mesdames et messieurs c'est Fontès qui rentre à la place oui c'était Fontès le 208 donc qui vient de faire sa rentrée au cours de cette rencontre de football menée tambour battant par la République étoilée qui mène sur le score de 3 buts à 1 et le ballon récupéré par l'équipe américaine de football elle Sophia Jones voilà la passe instantanée ça veut dire que les affaires ne font pas ça c'est pas que nous-mêmes nous n'avons pas qu'à faire non mais non c'est parce que il y a une compétition qui est au niveau de l'université la majeure partie de cette joueuse il y a une université donc l'université Carolina elle joue avec l'autre université donc elle a créé en pile en pile en pile automatisme mais lorsque nous chîtrons nous retiennent un range de bouquet il n'y a pas de match de foot donc il y a comme je le disais tout à l'heure Pierre-Minguel il y a une grande différence entre entraînement et jouer quand l'offre entraînement c'est l'application des consignes de l'entraîneur mais l'arrivée dans le match de football c'est l'application sans qu'on apprend l'entraînement qu'on promet mais l'on fait tout un an que nous n'avons pas entraîné que nous n'avons pas joué donc ça veut dire beaucoup de choses moins quoi au niveau de la télévision de la radio télévision nationale d'Haïti c'est un devoir pour nous pour nous capables de parler avec les messieurs de la fédération ancienne de football avec Wilner Etienne le directeur technique qui toujours abdit la plaider après entraînement il faut les rencontres de préparation c'est vrai maintenant les rencontres de préparation les susciter en pile moyen il faut déplacer pour jouer mais qu'on a fortes nos sorties parce que sur le plan individuel l'avenir le talent est là l'avenir hier mais il va falloir qu'on joue et il faut que nous jouez avec des mondes de qualité de cadre c'est pas avec les bermutes pour nous dire nous battons 6 à 0 nous battons 12 à 0 l'équipe est en forme les niveaux dans le deuxième tour nous jouons avec les gros cylindrés comme les Etats-Unis et le Canada et puis qu'on a nous retournés dans la même case de départ là moyen etc il faut que nous suspendre nous romp avec cette tradition quand il va falloir que nous allons de l'avant Pierre-Miguel Pioche autrement c'est toujours la même chanson qui fait danser la foule mais c'est toujours cette même chanson qui continue à nous énerver Pierre-Miguel voilà voilà Haïti au bord de la défaite 3 pour les américaines oui ballon contrôlé par l'équipe étoilée un territoire de l'équipe disons américaine avec sur le flanc droit et c'était bien Michela Agresti Agresti attaque pour l'équipe américaine le dossard 7 c'est Samantha Meza Samantha Meza Samantha contrainte disons de jouer en profondeur elle retourne en retrait en direction de donc c'est Dela Talia Dela Planta mais tac à ras de terre pour mettre le ballon en corner tac le réalisé par et Bettina petit frère Bettina petit frère et qui met le ballon en corner corner au profit de l'équipe entraînée par Makar Makar le coach non Makar c'est pour l'équipe américaine Makar alors que Makola c'est le techniste national voilà c'est une surface agitée de couleurs regardez mesdames messieurs bleu blanc oui entre temps Madalina et Fleuriot très calme même si l'enquissait 3 goals mais le pas mauvais du tout jodia on attend ce que ça va donner corner de gauche vers la droite voilà plusieurs joueurs motivés pour que je repousse ce ballon Pamillo Melchida El-Duboné Doujni Joseph entre les corners pour l'équipe américaine qui mène 3 buts à 1 au dépend de l'équipe nationale corner balancé mais sans succès rebond favorable toujours pour les américaines mais finalement le ballon est allé en touche rentrée de touche ce qui va effectuer par Michela Agresti Michela Agresti pour l'équipe américaine de football et on profite de l'occasion pour saluer monsieur Gamaliel Augustin le directeur général de la radio télévision d'état qui effectue un travail titanesque ici voilà notre coach à nous voilà entre temps l'équipe américaine toujours en position de la balle ballon perdu la deuxième balle pour l'équipe nationale c'est bien et Gustave Angeline qui perd le ballon la deuxième balle vite récupérée par les coéquipières de Samantha Meza Samantha Meza la passe en retrait en direction de Angeline Anderson Angeline Anderson Angeline qui redonne le ballon vers Michela Agresti Michela Agresti Michela la longue borde en avant de Michela Agresti qui voulait alerter mesdames messieurs Samantha Kruggeuza Samantha Kruggeuza mais ça ne marche pas oui l'équipe haïsienne dégage le ballon mais finalement l'arbitre centrale arrête la rencontre madame Maria Nela Arrayacruza de nationalité costaricienne qui arrête la rencontre question de question d'octroyer un coup franc favorable pour l'équipe américaine salutations à la famille Océan spécialement à Miss Katia Océan voilà coufran coufran pour l'équipe américaine Madlina Fleuriot oui la gardienne de l'équipe nationale très calme Haïti au bord de la défaite mais c'est pas encore fini puisque nous pour nous affronter si ça arrête nous n'avons pas affronter Canada pour match de classement match troisième place là possibilité toujours pour que nous qualifions pour un deuxième mondial oui mondial féminin attention ballon balancé en retrait en direction de qui et c'était et donc Sophia Jones Sophia Jones le centre de Sophia ballon repoussé par Rachel Karimus au niveau de la défense haïtienne la deuxième balle héritée toujours pour les américaines Samantha Kruger Samantha Kruger qui joue en retrait et vers Kennedy Wesley Kennedy Kennedy contrainte de jouer en avant elle retourne en retrait en direction de Michela Agresti Michela Agresti Michela la meilleure option pour Michela c'était de jouer en direction de Angeline Anderson Angeline 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 les Etats-Unis à 4 minutes de l'Uruguay et alors que nous même parcours a été long pour nous toujours on attend et donc ce centre le centre qui t'a d'avenir oui on attend ce que ça va donner sur le ballon il y a et donc Maya Doms oui le ballon est allé en corner est-ce que c'est Touche Kiobaye Touche Touche l'avantage sélection nationale 87e liste de jeu toujours 1 pour l'équipe haïtienne non 3 pour l'équipe mexique disons américaine 1 pour Haïti oui Bettina petit frère cède sa place oui Bettina cède sa place elle est remplacée par Adrien Baj Nenghi rentrée de touche pour l'équipe américaine de football touche que va effectuer et par Kennedy Wesley pour l'équipe américaine oui l'équipe étoilée en possession de la balle pour mettre le balle pour mettre le ballon en touche et c'est bien Samantha Meza Samantha Kijou donc un très grand match pour l'équipe etroilée l'équipe américaine que ce soit en France Sotis 5 pour IV24 ou 24 vini la nan mondial féminin U21 également nan pays l'urugwe du 13 novembre au 1er desembre 2018 pour Coupe du Monde U17 entre temps Navgade et jureuse équipe américaine qui toujours était au sol finalement est-ce que elle t'est frappée sévèrement oui est-ce que quand même c'est Diana Ordenes Diana Ordenes 28 équipe américaine finalement plus de peur que de mal qui levé Navgade également 27 Samantha Meza Samantha Meza pour l'équipe américaine est-ce que konne l'an pral fête en deux temps ou voilà yon a fê l'éa passé mais finalement et doujni Joseph pav l'étant perdu puisque rete 2 minutes sans kôte traditionnel gen possibilité pour que yon fê l'autre bagay toujours attention attak pour l'équipe nationale il y a faute au dépens de la jureuse de l'équipe n'okale faute commise par Sophia Jones Sophia Jones qui kôme la faute au dépens de Fléodina surpris pour l'équipe haïtienne de football qui domure n'ap gade là et c'est pour que yon relance qui pral fête rapidement pour nos jeunes grenadières n'ap ton pour nous est-ce est-ce que c'est qu'il yon bagay qui est capable de favor pour nous on joue en retrait en direction de Erudny Mathurin la passe en avant ballon perdu récupération pour l'équipe américaine par et donc dans cette position donc 4 Wisner 4 Wisner Wisner 4 Wisner 4 4 toujours la passe en profondeur en direction de Samantha Kruger Samantha Kruger la long balle de Samantha Kruger qui voulait alerter dans cette position Diana Ordenes ballon perdu a été récupéré c'était pas pour longtemps la deuxième balle toujours pour l'équipe américaine de football on joue sur le couloir gauche on attend le centre le centre qui t'a d'avenir oui finalement on va voir le centre mais non Samantha Meza de préférence conserve la balle pour l'équipe américaine Samantha Meza Samantha Meza Samantha Meza finalement ballon saut si en touche Samantha Meza obligé de mettre en touche puisque Rété voilà 90 millions déjà écoulés qualification équipe américaine presque acquis disons Jean-Nab Jualan non pas quand même trop agressif sur le plan d'attaque son qualification qui est quand même acquise pour l'équipe américaine de football m'am salue tout le monde qui branchait télévision nationale dans le sein salutations à tout le monde marchand des salines l'estère petite rivière de la tibonite dans marchand des salines m'am salue Gérald Christophe Wilner oui monsieur salutations à vous ballon balancé oui c'est prêt à Lyon dégagement qu'elle fait au niveau de la défense de l'équipe nationale de football récupération dans cette position c'est bien et donc Abaina lui la longue balle en profondeur attaque pour l'équipe nationale danger pour les Etats-Unis attention et goal voilà on y va on y croit deuxième goal pour l'équipe nationale oh là là c'est génial quel but c'est vraiment magnifique c'est splendide c'est beau à regarder amis téléspectateurs quel but oui doujny qui joue sur Melchidel Dumonet Dumonet quand même oh là là quel but c'est somptué le but est écrit par Dumonet qui a pris de vitesse Michelin Agresti amis téléspectateurs voilà voici le but inscrit pas et donc Melchidel Dumonet 3 pour les Etats-Unis 2 pour l'équipe nationale on y va on y croit quelques secondes abse séparer nous de match là l'équipe haïtienne à l'attaque en allée en allée puisque prolongation à bon pour nous attention on joue avec Whitney Mathurin Whitney Mathurin est-ce que c'est la fin le ballon est allé en touche quel but quel but oh là là c'est splendide oui c'est splendide amis téléspectateurs c'est génial superbe oh là là quand même un but de classe oui Haïti au bord de la défaite entre temps entre temps voilà quelques secondes abse parer nous de faire match là on y va nous à quelques secondes amis téléspectateurs pour que nous égaliser oh là là si oh là là mesdames gaspiller match là quand même nous t'es capables de faire mieux en ouvrant le score par Melchida du morné nous encaisser trois goals mais même du bon essai sort de fond percer qui très décisif pour l'équipe haïtienne action de la dernière chance puisque trois minutes ont déjà écoulé n'a pas regardé là Madlina Fleuryo qui dit en allé en allé en allé en allé voilà oh là là défaite de l'équipe nationale trois buts à un au dépend de l'équipe américaine de football mesdames et messieurs voilà les Etats-Unis qui pral gain pour que l'i allé dans le pays pour le mondial qui pral la fête saut donc 13 novembre pour arriver 1er décembre kapvini la nan pays l'ouigoué voilà défaite de l'équipe nationale et bien gen 2 billet qui pral la Mexique bat Canada jodia 2 goals à 1 Mexique qualifié également les Etats-Unis bat 3 goals à 2 les Etats-Unis qualifié rete yon seul billet n'ap note que Matis Abral joué mardi 12 jouet kapvini la à 10 jan entre Haïti et Etat et Canada merci à tout moun qui t'abstouv nous nous souhaitons passer yon très bonne semaine rendez-vous un peu plus tard non pas que c'est Thérèse pour match qui va l'opposer la police nationale d'Haïti contre la police dominicaine C'est parti Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501